En interview pour télévision grande chaîne, Stéphane Platzaceste confié sur le documentaire attendu sur M6 autour d'un voyage avec son père. Il est notamment revenu sur un moment fort du film, lorsqu'il aborde le secret de famille qui a eu un gros impact sur toute sa vie. Si Stéphane Platzacom les téléspectateurs ne l'ont sans doute jamais vu qui va se révéler sur M6 prochainement. Le 10 octobre, un documentaire appelé « Mon voyage avec mon père » sera diffusé et retracera l'aventure dans laquelle se sont lancés l'agent immobilier et son père Raymond, 91 ans, en Martinique. En 2021, tous les deux-ci étaient envolés pour une dizaine de jours, le temps alors de se redécouvrir complètement et de parler de certaines blessures enfouies. Dans une famille, il y a toujours des rapports compliqués. Pourquoi ne pas le montrer ? A-t-il justifié son envie de filmer ses moments intimes au magazine télévision grande chaîne ? Ainsi, Stéphane Platzac n'a rien caché rien aux caméras, comme le fait qu'à l'âge de 6 ans, il a appris que sa mère trompait son père avec un autre homme. Si est-il un souvenir très flou mais un vrai déclic ? Je l'ai su des années avant mon père. Ma mère tenait beaucoup à lui mais n'était plus amoureuse. Ils n'ont divorcé qu'après mes 18 ans. Ensuite, j'ai eu un beau-père avec qui je m'entendais très bien d'ailleurs, qui était bien l'homme que j'avais vu à 6 ans, a-t-il expliqué. A l'époque, cette information, Stéphane Platzac ne l'avait pas gardée pour lui. Il l'avait partagée avec son grand frère Olivier, 56 ans, et estime aujourd'hui que cela a eu des conséquences. Nous avons eu ce lourd poids sur nos épaules. Souvent, on dit qu'on ne se sépare à cause des enfants. Je pense que si y est-il la plus belle des conneries. Ce nom dit a sans doute perturbé ma vie d'aujourd'hui. Je n'ai pas eu un modèle parfait de la vie de famille. Si y est-il peut-être pour cela que j'ai très peu de souvenirs. Est-ce que j'ai voulu tout cacher ? Je ne peux pas l'expliquer, a confié l'agent immobilier de 53 ans. Cette histoire d'adultère a peut-être également valu à Stéphane Platzac d'être emprunt de tristesse derrière ses sourires et ses boutades. Je ne suis pas dépressif mais je sais que j'ai des failles. Je suis un clown blanc alors qu'un public je montre le côté heureux. Et je souffre toujours de la mort de ma mère. J'aurais voulu partir à sa place parce que j'ai eu une vie plus merveilleuse qu'elle, regrett-il. Il n'empêche que ce documentaire cesse de révéler le salvateur, au moins vis-à-vis de sa relation avec son papa. Nous nous sommes retrouvés. J'ai pu lui dire je t'aime avec les tripes. J'ai pleuré en rentrant à Paris. Je savais que j'avais un papa formidable, cela me saute encore davantage aux yeux. J'ai pleuré en rentrant à Paris. J'ai pleuré en rentrant à Paris. J'ai pleuré en rentrant à Paris.